Aujourd'hui, on consacre le triple like à la découverte de l'entreprise d'iFort Vert. On est à Jonquière, dans l'Oise, et ici, on élabore 3 millions de compositions florales par an dans cet entrepôt à destination des grandes surfaces des Hauts-de-France, mais pas seulement, une entreprise assez unique en ce genre. Allez, c'est parti ! Confectionner autant de bouquets de fleurs et élaborer autant de fleurs en pot, et bien c'est simple, vous pouvez chercher partout ailleurs en France, ça n'existe qu'ici, et c'est mon premier like. Au revoir, comme un ! Merci pour les fleurs ! Ils sont bons ! Et c'est Romain qui va nous en parler. Les fleurs ! On a accompagné l'essor de la grande distribution, d'abord localement, sur le Campignois, puis petit à petit, régionalement, puis aujourd'hui même niveau national. Donc ça veut dire que vous approvisionnez à peu près combien de points de vente ? Aujourd'hui, c'est à peu près 500 points de vente, des magasins, des supermarchés, des hypermarchés, également des magasins de proximité. L'approvisionnement des plantes des fleurs se fait un petit peu partout en Europe, donc d'abord en France, pour des plantes comme le point Cécia actuellement, qui est de saison, mais aussi évidemment beaucoup en Hollande, qui est vraiment la paque tournante européenne. Donc chaque jour, on confectionne les bouquets, ils sont envoyés dans la nuit, et c'est livré en magasin le lendemain. C'est ça, on a une réactivité vraiment très très bonne, parce que les commandes en général se font le matin, et sont livrées dès le lendemain matin sur les points de vente. Et hop, on tourne vite, 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 plus vite ! Mon deuxième like, c'est que malgré la cadence de 20 à 30 000 bouquets qui sont élaborés ici chaque jour, et bien tout ici se fait à la main. J'ai bon ? Parfait, très bien. Et si on rajoute ça, comme ça, en déco ? Non, on va prendre plutôt une petite tige comme ça. Voilà, hop ! Rien n'est automatique à ce jour. On est capable de répondre à des besoins sur des grosses séries. On peut parler de 50 000 pièces, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une répétition au niveau des pièces. Mais à l'inverse, quand on a des demandes très spécifiques sur des mairies, des CE, des collectivités, des restaurateurs, on est capable de travailler sur des pièces beaucoup plus images et dans le sens où on est vraiment sur des pièces uniques. Alors, on est dans le Roche au moment des fêtes de Noël, et l'entreprise est passée de 70 salariés à un effectif de 250. Un vivier de saisonniers très important pour l'avenir de l'entreprise. C'est mon troisième like ! C'est un véritable vivier pour nous pour l'avenir. Et on a d'ailleurs des saisonniers qui ont fortement évolué dans l'entreprise. On a notre responsable de production, par exemple, qui a commencé à faire les saisons avec nous, mais aussi des vendeurs, des commerciaux, puisqu'on intègre tout type de métier dans l'entreprise. Alors, on parle de repérer des talents, ça veut dire que même dans une entreprise comme ça, on fait attention à la créativité ? C'est hyper important. Max, essaie d'être... Mettre le plus... Non, mais devant, mais... Non, Max, c'est un shooting pour le bouquet. J'essaie de prendre le bouquet, moi. Tu m'as dit un shooting ? Shooting ! Non, mais continue à travailler ton rôle de belle plante. On en parle après. En attendant, sachez qu'en 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, avec une croissance de 10 à 15 %. Alors, dans ces conditions, je peux vous dire que la prochaine fois, vous achèterez une composition florale dans une grande surface des Hauts-de-France, il y a des chances pour que ça provienne d'ici. Allez, à bientôt pour un nouveau triple like. Voilà, tiens. Super ! Voilà. Par contre, arrête de bouder. Voilà. C'est mieux comme ça. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada